On m'a demandé de parler de mes coups de coeur littéraires, il y en a énormément et comme je suis je pense dans une des plus belles librairies de France, je m'en suis donné à coeur joie. On m'avait demandé trois coups de coeur, j'en ai choisi quatre, j'aurais pu en prendre quinze, mais je voulais d'abord parler de celui-là et qui pour moi est absolument indispensable, qui s'appelle Mâle de pierre de Milena Agus, petit roman sardes sublime. Je ne suis pas sûre que j'aurais écrit les oubliés de dimanche si je n'avais pas lu ce petit roman, lu, relu, pleuré, rit, je suis émerveillée par ce roman. J'ai découvert cet auteur grâce à la grande librairie, j'ai eu la chance de participer et c'est un coup de coeur absolu, il le sait, ce livre est sublime, il commence dans les halls de gare et dans les aéroports sur ses pianos publics où un homme joue comme un virtuose, c'est un virtuose et c'est Beethoven et comment vous dire, c'est un petit bijou donc je l'ai lu parce que je participais à l'émission et puis je l'ai relu tout doucement à mon amoureux et il a compris pourquoi j'aimais tellement ce livre. Il est absolument indispensable, sublime, merveilleux, c'est un grand roman. A mon avis celui-là aussi il est indispensable, c'est un drôle de titre mais chaque personne à qui je l'ai conseillé m'a remercié chaleureusement en me disant merci Valérie, il y a tout ce qu'on aime dans un grand roman et c'est un grand roman, vous verrez, vous découvrirez par vous-même. Et enfin je ne, je ne, j'ai beaucoup de mal à conseiller des livres noirs même si celui-là n'est absolument pas noir, même s'il est plein de lumière, même s'il est percé de lumière, c'est un roman qui peut être douloureux, qui peut être dur mais il va quand même vers la lumière, il est sublime et c'est aussi un hommage à papa, j'ai beaucoup pensé à mon papa en le lisant parce que le papa de Betty est un homme qui connaît merveilleusement les plantes et la vie, qui a compris beaucoup beaucoup de choses et je ne peux pas m'empêcher de penser à mon père qui est en train de le lire et qui me dit ma fille je pleure beaucoup mais quelle beauté voilà bonne lecture, régalez-vous et vive la littérature.